To be and to have God Pour maîtriser la conjugaison des ces deux axiliers de A à Z, nous verrons leur conjugaison en long et en large, c'est-à-dire la forme pleine et la forme contractée. Ensuite, nous ferons quelques exercices. Une fois qu'on aura vu tous les tableaux, nous passerons à des exercices sur lesquels nous ferons quelques QICM pour voir si vous avez bien maîtrisé. Mais avant ça, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Nous allons commencer par la conjugaison à travers les différentes formes. On va commencer par la forme affirmative. Lorsque vous dites, I have God, ici nous sommes ici, I have God, donc ça c'est la forme affirmative. Imaginons, c'est le verbe avoir, vous dites, I have God, a car, ça dit une voiture, a car. Ici, on exprime la possession, tout ce que vous possédez. Donc, I have God, j'ai, you have God, tu as, he has God, n'oubliez pas, c'est un S à la fin. Donc, ici, ça c'est pour les animaux et les objets. Ici, le it, alright, donc par exemple, it has God four wheels, ça veut dire la voiture à quatre roues. Donc, ici, it représente un objet. On peut aussi dire l'animal, it has God, it is, donc il a une queue, c'est-à-dire le chien a une queue, donc le chien c'est it, c'est un animal, it has God. We have God, a car, nous avons une voiture, nous avons. You have God, vous avez, they have God, ils ont. Et si, n'oubliez pas, vous pouvez aussi dire I have, vous n'êtes pas obligé de rajouter le God. Donc, si vous supprimez le God, ça va donner aussi I have, you have, he, she, it has, we have, you have. Donc, I have God, a car, j'ai une voiture, mais vous pouvez dire I have a car, j'ai une voiture. Donc, c'est une expression. I have God, ne vous focalisez pas sur le God. Vous pouvez le mettre comme ne pas le mettre. Ce n'est pas si grave que ça. Donc, ici, nous allons nous focaliser sur la forme affirmative. Dans une autre leçon, nous reviendrons sur la forme négative. La forme négative, vous rajoutez juste le not. Ici, j'ai fait la forme contractée. Mais vous pouvez faire la forme pleine en faisant comme ça. I have not God. I have not God. Ça veut dire je n'ai pas. I have not God. Ça va donner à la forme contractée. I haven't. Vous prononcez haven't. I haven't God. Ça veut dire je n'ai pas. I haven't got a car. Je n'ai pas de voiture. Donc, le have not qu'on a mis ici, on va le retirer, have not. Et on rajoute a car. I haven't got a car. Ça veut dire je n'ai pas de voiture. C'est la forme négative. Et la forme négative est symbolisée par le not qu'on rajoute a have. Et le not signifie ne pas. Ne pas. Alright. Donc, n'oubliez pas. Ne pas. On met ne, point, 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 pas. Voilà. Ça, c'est le not. Donc, quand vous dites I haven't, le haven't, c'est le haut qui est ici. Le haut des not, on a viré le haut qui est ici. Et on l'a remplacé par l'apostrophe. Et c'est ce qui donne ici le haven't. On colle le have et le not. Et ça donne haven't avec la forme contractée. Donc, à partir de maintenant, apprenez à parler avec la forme contractée. You haven't. Donc, on recommence. Tu n'as pas. Is she, it hasn't. Il ou elle n'a pas. We haven't got. Nous n'avons pas. You haven't got. Vous n'avez pas. They haven't got. Il ou elle au pluriel. Non pas. Donc, ici, on parle de ce qu'on ne possède pas. Par exemple, vous pouvez dire, je n'ai pas d'argent. I haven't got money. Je n'ai pas d'argent. La forme négative. On a la forme interrogative. Elle est très simple. On inverse l'auxiliaire et le sujet. Ici, on a l'auxiliaire have. On va le mettre au début. Et ici, on a le sujet, I. On va le mettre après l'auxiliaire. Donc, on inverse. Donc, ça va donner, have I got, ai-je. Have I got money. Ai-je de l'argent? Have you got brothers and sisters? As-tu des frères et sœurs? As-tu des frères et sœurs? Vous voyez? On peut mettre, par exemple, ici, siblings. Siblings, c'est frères et sœurs. Siblings. Ça veut dire frères et sœurs. Donc, si on vous demande, as-tu des frères et sœurs? Have you got brothers and sisters? Vous voyez? As he got brothers and sisters? Ou bien, as he got siblings? As she got siblings? Has it got a whale? A-t-il, ici, est-ce qu'il a une roue? Par exemple, est-ce que la voiture a une roue? Et, ainsi de suite, par celui-ci, c'est les animaux. Ou les objets. Have you got siblings? Have we got siblings? Avons-nous des frères et sœurs? Have you got siblings? Avez-vous des frères et sœurs? Have they got? Donc, ici, on pose des questions. Donc, c'est une interrogation. D'où la forme interrogative. Donc, n'oubliez tout simplement pas. La forme interrogative, c'est une technique qu'on utilise ici. En inversant, tout simplement. L'auxiliaire est le verbe. Et vous mettez le point d'interrogation. Et le sujet sur lequel porte votre question, vous complétez à la fin. Ici, on veut savoir si vous avez des frères et sœurs. Donc, c'est siblings. On continue. La dernière forme. La forme interro-négative. Cette forme, il faut la connaître par cœur parce qu'elle est très, très, très utilisée. Haven't I got siblings? N'ai-je pas des frères et sœurs? Haven't you got a car? N'as-tu pas une voiture? Haven't you got a car? Ici, interro-négatif, c'est on répond pas yes ou no. C'est une question fermée. N'as-tu pas une voiture? Oui. Hasn't got a car? Hasn't she got? N'as-t-elle pas? As in, haven't we got siblings? N'avons-nous pas des frères et sœurs? N'avez-vous pas des frères et sœurs? N'as-tu pas? Vous voyez? Haven't you got? Donc, on veut savoir, tout simplement. Ça peut être une sorte d'insistance. OK? Haven't you got my money? N'as-tu pas mon argent? OK? Why do I ask you this question? Pourquoi est-ce que je te pose cette question? N'as-tu pas pris mon argent? N'as-tu pas pris mes affaires? Haven't you? Oui, haven't you, et ainsi de suite. Bref, interro-négatif. On sent un peu une petite irritation, donc on veut que la personne ne reprende pas oui ou pas non. Du genre, n'étais-je pas dit de faire ça? Didn't I tell you to do that? Mais ça, c'est une autre chose. On reviendra là-dessus. Alors, si vous avez compris cette petite technique d'explication, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, surtout, abonnez-vous. On va revenir sur la forme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la forme affirmative. Aujourd'hui, on va travailler avec la forme affirmative en faisant quelques exercices. Donc, comme je l'ai dit, on revient rapidement pour bien préciser. J'ai, ici. I have God. Tu as. You have God. Donc, je peux mettre ici money. Tu veux dire argent. Il a, pardon, je mets en français, de l'argent. J'ai de l'argent. Ici, c'est money. Donc, ça va donner. Il a de l'argent. It has got money. Elle a de l'argent. She has got money. Il ou elle, it has got money. On a, le on ici, symbolise le oui, puisqu'on est dedans. Donc, on a de l'argent. We have got money. Nous avons de l'argent. We have got money. Vous avez de l'argent. You have got money. Donc, le on et le nous, ici, en anglais, c'est la même chose. Alright. Ça donne le oui, la même chose. Ensuite, vous avez de l'argent. You have got money. Ils ont de l'argent. They have got money. Elles ont de l'argent. They have got money. Donc, il ou elle, en anglais, ça donne le même mot. They. On va voir la forme contractée, c'est-à-dire qu'on va virer, ici, les deux premières lettres qui sont là. On va les virer. On va les remplacer par l'apostrophe. Et ça va donner ceci. I've got. Donc, I've got le have qui était là. Vous voyez? Sorry. Je recommence. Le have qui était là. Voilà, tout simplement. Then, ça ne marche plus. Je recommence. Have. Voilà, il apparaît. Dans le have qui était là, on le vire. Voilà. Et on remplace tout simplement par l'apostrophe qui apparaît. Ça donne have. Prononcez bien. I've got. J'ai. I've got. You've got. Tu as. Vous voyez? Donc, tu as. You've got. C'est une façon de parler rapidement. C'est ce qu'on appelle la forme contractée. On vit les deux premières lettres pour aller plus vite. Il a. He's got. Elle a. She's got. It's got. We've got. You've got. They've got. Et ça donne. J'ai. Il a. Nous avons. Et ainsi de suite. Donc, si vous avez compris, la forme contractée, apprenez dorénavant, dorénavant, à vous exprimer en utilisant la forme contractée. Passons maintenant à la révision des tubiers qu'on a déjà vues. On ne va pas s'attarder dessus. Donc, on revient rapidement. Lorsque vous dites je suis, vous dites I'm. I'm. Je suis. You. Tu es. You are. Il. Ou elle est. He. She. It. Is. On est. We are. Je vous ai déjà donné la technique du on. Il ou elle au pluriel. Son. They are. Donc, to be, c'est fait tout simplement avec trois verbes. Première personne, on a am. Et le reste, on a are qui est ici. Et on a is. All right? La forme contractée du to be, c'est la même chose. Le am qui est ici, on l'a géré. On l'a remplacé tout simplement par l'apostrophe. Le are, on l'a géré aussi. On l'a remplacé par l'apostrophe. Tout, la forme contractée. On fait les. Et si on vit juste la première lettre. Donc, I'm. I am devient I'm. Vous voyez? I'm late, par exemple. Late, ça veut dire retard. Vous voyez? Retard. Donc, je suis en retard. I'm late. You're late. He's late. She's late. It's late. We're late. You're. We're late. All right? You're late. They're late. Ici. Le on. Égal oui. Le nous et le on, c'est la même chose. All right? Passons à l'exercice. Donc, n'hésitez pas à reprendre to be et la forme contractée ici. OK? I'm. You're. He's. She's. It's. We're. You're. We're. Sorry. You're. They're. They're late. C'est parti pour l'exercice. Nous allons voir des exercices dans lesquels vous devez placer ici. Soit to be ou to have. Si je vous dis. I. Happy. Est-ce que vous allez dire I am happy? I have got happy or I are happy? Ici, la bonne réponse. Vous allez mettre I am. Excellent. Non, réponse A. You, my friend. Ça va donner soit A, B ou C. La bonne réponse ici, c'est You are my friend. On passe ici. A student. Bonne réponse. La réponse C. It is. A student. We're excited. Quelle réponse vous choisissez ici? Excellent. C'est être excité. To be excited. Donc, ça va donner. We are excited. Réponse C. Réponse A. Sorry. They playing football. They. Donc, la réponse est. Yes. They are playing football. They are playing football. It. Cold. Outside. Traduction. It. Is. Cold. Outside. Ça veut dire il fait froid dehors. Ici, c'est il joue au football. J'ai oublié de traduire. Par contre. On revient sur le numéro 7 pour continuer l'exercice. Yes. A doctor. Traduction. Réponse d'abord. Yes. La réponse B. She is. A doctor. Elle est médecin. We are going to the park. Traduction. Avant de mettre la traduction. Yes. Ici, cela répond C. We are going to the park. Nous allons au parc. The students. The students. Welcome here. A. B. Ou C. Traduction. The students. Are. Welcome here. Tu veux dire les étudiants sont bienvenus ici. You and I learning English. A, B, ou C. Bonne réponse. You and are. I, sorry. Are. Learning English. Toi et moi. Apprenons l'anglais. Ou sommes en train d'apprendre l'anglais. Stephen, very tall. A, B, C. Quelle est la bonne réponse? Stephen. Yes. Bonne réponse B. Stephen is very tall. Tu veux dire Stephen est très grand. Ici, on n'avait pris réponse C. Et là, on avait pris réponse C aussi. Parce que are, c'est le pluriel. Et you and I, ça veut dire, ça donne, oui. You and I. Toi et moi. Donc, ça donne nous. Douze. Ici, c'est my friends from France. A, B, ou C. La bonne réponse ici, c'est my friends are from France. Sont de France. Ils sont originaires de France. On continue nos exercices? Here we go. My brother is teacher. A, B, C. Vous choisissez quoi ici? My brother, yes, is a teacher. Mon frère est un professeur. My sisters are at home. A, B, C. Vous choisissez quoi? My sisters are at home. Mes soeurs sont à la maison. It's raining. Ici, c'est le verbe avec la forme I and J. Vous choisissez quoi ici? A, B, ou C. A, B, ou C. Excellent. It is raining. Il pleut. You're very kind. Qu'est-ce que vous mettez au milieu? A, B, ou C. You. La bonne réponse, c'est you are very kind. Tu es très gentil. This lady, a good swimmer. A, B, ou C. Vous mettez quelle réponse? This lady. Donc, c'est au singulier. Donc, this lady is a good swimmer. Cette dame est une bonne nageuse. N'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. On continue l'exercice? Yes, the boys watching a movie. N'oubliez pas, lorsque vous avez un verbe qui finit par la forme I and J, forcément, c'est to be qu'il faut prendre. D'accord? Mais seulement, regardez le sujet. Si le sujet est au pluriel, il faudra tout simplement mettre le verbe au pluriel. Et c'est are. The boys are watching a movie. The women are ready to go. Donc, ici, la traduction, c'est les garçons sont en train de regarder un film. The women are ready to go. Ici, on a women. On n'a pas dit woman. On dit women. Donc, ici, c'est le pluriel des women. Donc, réponse C. The women are ready to go. Les femmes sont prêtes à partir. The star is a great singer. Traduction. On va mettre d'abord un choix. C'est le choix B. This star is a great singer. Cette star est une grande chanteuse ou un grand chanteur. Alright? Good. On continue. This lady is a good coach. Qu'est-ce que vous choisissez? Have got, is, ou bien are. This lady, ladies, have got. Donc, on prend réponse A. They have got a good coach. Cette dame a un bon coach. The boys watching a movie. Quel choix vous faites? A, B ou C. The boys. Yes. Le verbe, il finit par la forme ing. Donc, c'est are watching. Parce que le sujet est au pluriel. Stacy, an excellent friend. Traduction. Avant de traduire, faites un choix. Yes. B. Stacy has got an excellent friend. Stacy a une excellente amie. Liza, a great singer. A, B ou C. Liza, is, a great singer. Alright? Good. We continue. I, a new book. A, B ou C. Avec la première personne. Le plus adapté ici, c'est A. I have got a new book. J'ai un nouveau livre. Deux, you, a pet dog. A, B ou C. On va mettre A. A, you have got a pet dog. Un chien comme animal domestique. Vous avez un chien comme animal domestique. Bonne réponse. B, he has got a bicycle. Il a un vélo. We tickets for the concert. A, B, C. Traduction. Ici, le choix c'est We have got. Nous avons des tickets pour le concert. Ou on peut aussi dire des billets pour le concert. They, a big house. A, B, C. Bonne réponse. A. They have got a big house. It's four legs. A, B, C. Traduction. Mais la réponse est B. She, it has got four legs. Il a quatre jambes. She, a beautiful dress. Yes. She has got a beautiful dress. Elle a une belle robe. N'hésitez pas, mettez la vidéo en pause. Cochez, choisissez vos réponses. Et tout simplement, vous vérifiez les réponses. Alright? Abonnez-vous. Likez. Partagez si vous aimez ces petits exercices. We, enough food for everybody. Everyone, sorry. A, B, ou C. Vous faites quoi comme choix ici. We have got. Yes. Enough food for everyone. Nous avons assez de nourriture pour chaque personne. You, a lot of friends. A, B, C. A, you have got a lot of friends. Ici, on est dans les possessions. You and I, a new job. Pareil. You and I, have a new job. Toi et moi, avons un nouveau boulot. John, a big family. Singulier ici, John. Donc, ça va donner ici. John. Yes. Has got a big family. Our friend, a car. Our friend, singulier. Donc, has got a car. They, a lot of homework. They have got a lot of homework. They have got a lot of homework. A lot of homework. has got a tail et ici Lucy has got a nice cat I have some news for you they have got a new teacher we have got a problem we have a problem it has got a great idea it has got a good idea idea géniale